Il y a une femme assise là, fouet là sur la tête. Vous ou quelqu'un dans cette région-là, vous avez un problème avec votre tête. Est-ce vous ou quelqu'un près de vous ? L'homme derrière vous, si vous avez la foi, vous pouvez être guéri. Esprit Saint, viens maintenant. Nous te bénissons Seigneur, merci. Alléluia. Maintenant, au nom de Jésus, je parle à cette condition dans ma tête. Et je le commande à être healé dans Jésus. Que toute cause spirituelle soit partie au nom de Jésus. Ok, ce monsieur ici avec le maillot bleu. Il avait un problème avec sa tête. Son mâchoir ne pouvait pas fermer son douleur. Ça va, il est ici maintenant. Ok, et toute cette douleur est partie. Et vous pouvez bouger normalement la mâchoir. Secouez la main si c'est vrai. Secouez ta main si c'est vrai. Ok, alléluia. Il y a une femme par ici. Cette femme, oui, avec les lunettes là devant. Vous, ou quelqu'un à côté de vous. Vous avez quelque chose qui gonfle ou qui croit sur votre corps. Oui, là-dedans. Oui, wave your hand si c'est vrai. Secouez la main si c'est vrai. Wave your hand, c'est correct. Et vous aussi, madame. Ok, Dieu va vous guérir maintenant. Et vous aussi. Si vous avez la foi, vous pouvez avoir assez de guérison aussi. Mais surtout vous, madame. Vous avez un problème, je pense, vous avez un problème dans votre colon vertébrale de temps en temps. Secouez la main si cela est vrai. Si c'est vrai, secouez la main comme ça. Et vous avez des problèmes avec vos pieds. Si cela est le cas, secouez la main comme ça. Ok. Lord, I thank you that you picked out this sister with a black jumper. I thank you that you know three, you told me three of her sicknesses. Sometimes you also get pains in your lungs. Is that correct? Secouez la main si c'est le cas. Si c'est vrai, secouez la main comme ça. Hallelujah. 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 Ok. Thank you, Lord. You know us. You know everything about us. Tu connais tout ce que nous sommes. I commande this swelling to go down. Je commande ce conflement de partir. I curse these growths. Je maudis ces choses qui croissent en elles. Et elles sont esséchées. Je commande qu'ils diminuent et qu'ils partent au nom de Jésus. Je commande healing to your spine. Je commande guérissant pour votre colonne vertébrale. Et pour tout votre corps, sois guéris au nom de Jésus. This lady here. Et la dame par ici. With the black top. Ok, so you had intestinal cancer. Donc vous avez eu un cancer des intestins. Le cancer des intestins. Et parce de ça, c'est gonflé ici. Oui. Et Dieu nous l'a dit. You had this swelling. Vous avez eu le truc qui gonflé là. Can you feel that this is going down? Et vraiment, quand ça gonfle, je peux même pas prier tellement ça fait des douleurs. Before, it was so painful that she couldn't pray. It hurt so much. And now the pain is going. Et maintenant, vous sentis que ça partait? Je sens mieux. It feels much, much better. Ok, and your feet? Et vos pieds? Oui, in the microphone. Oui, ça partait pied. Ok, so she had chemotherapy because of her cancer, which meant that she had problems with her feet. She couldn't walk and she couldn't drive. Was it painful walking? Ça faisait mal de marcher, madame? Oh oui. Ok, now you have to run up and down the steps in Jesus' name. Maintenant, il faut courir les escléers. Au nom de Jésus! Ok, il y a quelqu'un par là-bas. Ok, il y a quelqu'un par là-bas. Vous avez vos lunettes sur la tête comme ça. Et un moyaud avec des rayons comme ça. Vous là. Oui, vous, madame. Ok. Vous là. Vous ou quelqu'un a quanti de vous. Vous avez des douleurs réguliers en votre corps. Qui êtes-vous là? Ok, c'est vous. C'est vous, madame. Ok. Nous commandons, guérissons dans ce corps. Je commande aux malheurs dans ce corps de partir dès maintenant. Nous maudissons cette douleur. Et nous commandons à chaque cause spirituelle de cette douleur de partir. Sois guéri au nom de Jésus. Thank you, God. Vous, madame, avec les cheveux blancs, c'est vous. Vous avez eu une intervention chirurgicale en vos jambes. Et ça fait mal depuis 20 ans, 15 ans. So, what I was saying, you had complications from this. Ok. All the pain is gone. Wave your hand if that's true. Il y a un homme là-bas avec une chemise noire. Is it a white shirt? Yes, you. Vous, là. Chemise blanche. Oui. Je crois que vous ou quelqu'un proche de vous a un problème dans la poitie, peut-être un problème de cœur. Est-ce vous? Oui, moi je fais de l'asthma. Asthma, ok. God is going to heal you now. Dieu va vous guérir de votre âge, mon monsieur. Et vous là-devant. You have a problem with your heart? Et vous avez un problème de cœur? Yes. Thank you, Lord, that you knew this man had a condition in his chest. Merci, Seigneur, d'avoir révélé que cet homme avait un problème dans son cœur. Et nous prions aussi pour cet homme-ci pour que tu le guérisses. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Now, in the name of Jesus, I take authority over this sickness in the chest. en la poitrine. I rebuke it in Jesus' name. Et je le rebuke au nom de Jésus. I speak healing to the lungs. Je parle guérison pour les poumons. And immediately, he will be able to have a huge normal intake of breath. Pour qu'il puisse avoir un souffle énorme, normal, tout de suite. I speak to this heart condition. Je parle au cœur. Be healed in Jesus' name. Sois guéri au nom de Jésus. And every spiritual cause leave these bodies in the name of Jesus. Et que toute cause spirituelle part de ces corps au nom de Jésus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. This man, who had the heart condition, with a problem of heart, he was preparing for an operation. He had a bad fatigue. Getting out of breath because of the heart condition. If that's true, wave your hands. Secouez la main comme ça, Monsieur. Ok. Très bien. And now, he feels improvement in his breathing. Et maintenant, il respire beaucoup mieux. Plus de liberté. And he can run up and down the stairs fine. Et il peut courir dans les esquilines sans problème. Is that right? Est-ce vrai, Monsieur? Now run up and down. Allez-y, Monsieur. Courez, courez. Il y a un homme par là-bas avec un veston en cuir. Oui, vous ou quelqu'un proche de vous. Peut-être que vous avez un problème avec vos jambes. C'est fait. On va prier pour vous, Madame. Je rebuke cette maladie au nom de Jésus. Je dis, guérissant dans vos corps au nom de Jésus. Thank you, Lord. Hear that, man. Who has a problem with their ears? Qui, à côté de ce monsieur-là, il a des problèmes avec ses oreilles? Two. Pray for those two, please. Deux personnes, on va prier pour elles. Thank you, God. Also, is there somebody up there? I had this feeling of a kind of recent scare about cancer or something like that. Récemment, vous aviez eu très peur par rapport à quelque chose, peut-être un cancer. Si je parle de vous là, mettez vos mains, secouez votre main comme ça. Est-ce vrai? Is that true? You had a scare about cancer? Vous avez eu peur récemment à cause d'un cancer. Wave your hand if that's true. Voilà, secouez la main, si c'est vous. Okay. Alleluia. 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 Amen. Merci, Seigneur. Merci. So we're going to pray for these problems with the ears and these problems with the cancer scare. In the name of Jesus, I speak to these conditions of the ears. Be healed right now in Jesus' name. This cancer scare and everything related to it, I command it to be healed from your body. Soit guéri dans ce corps, maintenant. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Is there a... Y a-t-il parmi nous? A woman or a girl here. Une femme. Your name is Miriam. Une femme ou une fille. Or a derivative name from Mary. Vous vous appelez Miriam ou une version de Marie. And you have a problem in your legs and feet. Et vous avez un problème avec vos jambes ou vos pieds. Qui est-ce? That's you. C'est vous, madame. Et vous vous appelez? Marie-Jeanne. OK. And who is it? What's your name? Et celle-là, vous, là derrière. Marie des anges. OK. Who else? Qui d'autre? Mireille. That'll do. It's fine. Sometimes we have five or six. Parfois, cette parole est pour plusieurs personnes. Des endroits. What's your name? Vous là. Marie. OK. A problem with your legs and feet. Problem avec les pieds, là. OK. And you, what's your name? Vous aussi, madame? My niece. A problem with your legs and feet. Problem avec vos pieds. Yes. And who else? Qui d'autre? OK. What's your name? Vous là. Vous derrière. Vous vous appelez? My niece. OK. And a problem with your legs and feet. Problème avec vos jambes et vos pieds. OK. If that's you, put your hands up. Si c'est vous, levez vos mains. Thank you. People around you, extend your hands to them. I rebuke this sickness in the legs and the feet. Je chasse cette maladie dans les jambes et les pieds. Be healed in Jesus' name. Soit guéris au nom de Jésus. Right now. Maintenant. These feet and ankles and legs. Be freed from every sickness and condition. Soit libérés de toute maladie, de toute condition. All pain be gone. Que toute douleur soit partie. Thank you, God. Merci, Seigneur. Thank you, God. Merci, Seigneur. Right. Stand up and jump on those feet now. Stand up and jump on those feet now. Maintenant, vous, les maris, sautez, sautez, sautez. Sautez avec vos pieds. OK. Amen. OK. Everybody else, sit down. Tous les autres, si vous pouvez vous asseoir, si vous voulez. Que les maris ne mouvent, s'il vous plaît. S'il y a un grand changement dans votre corps, secouez les mains comme cela. OK. How many of you couldn't run up and down before? You would have had pain if you ran up and down. Qui aurait eu du mal, des douleurs en courant comme ça? Vous, madame, est-ce que vous aurez eu de mal à faire cela? OK. Run up and down. Allez-y. Courez, courez. Allez-y. Vous, maintenant. Allez-y, allez-y, allez-y. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Is that a girl running free now? Cette fille, est-ce qu'elle peut courir normalement maintenant? Are you running freely now? Yeah. Ah. Hallelujah. Hallelujah. Was she a Mary? Was the Mary with the feet and the ankles? Ah, OK. Is that right? C'est une des marries? Depuis plus qu'un, plus, pour more than a year. More than a year? Plus, plus d'un an. And is all better now? Et c'est tout géré maintenant, ça va? Yes. Est-ce que tu es parti? OK, run back up for us. Allez, courez, courez, courez. Hallelujah. Gloire à Dieu. OK, come. I have this word for somebody, I think, again, it's a Mary, or a name from Mary. Bon, j'ai encore une parole pour quelqu'un, encore, non, Marie, ou quelque chose similaire à Marie. I saw Mary, who'd had three miscarriages. Who's that? J'ai vu une Marie qui a eu trois fausses couches. Three miscarriages. Trois fois. And the word that God said to me was, Mary, Mary, Your darlings are in heaven. Vos chéris sont au ciel. Be at peace. Sois en paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?